Samedi 8 avril 2023, sur Instagram, Leila Bernson a annoncé le décès de son mari, Liane Bernson, musicien connu pour sa collaboration avec Kate Bush sur le morceau culte The Rignites ou pour son groupe Alan Parsons Project, à l'âge de 69 ans. C'est fini. Le musicien Nekosé Ian Bernson, notamment connu pour le solo de guitare sur le morceau culte de Kate Bush, The Rignites, et pour le groupe de rock Alan Parsons Project, est décédé vendredi 7 avril 2023 à l'âge de 69 ans. Depuis plusieurs années, il souffrait de démence, ce qui l'avait forcé à mettre fin à sa carrière de musicien en 2018. C'est sa femme, Leila Bernson, qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, Samedi 8 avril 2023. Yann était le mari le plus doux, le plus gentil et le plus aimant que je n'aurais jamais pu souhaiter et je suis soulagé à l'idée qu'il se repose maintenant là-haut dans son propre morceau Blue Blue Sky, a-t-elle écrit, faisant référence au titre d'Alan Parsons Project. Son héritage musical reste avec nous et va continuer d'égayer nos vies bien que Ian nous ait quittés, son héritage musical reste avec nous et va continuer d'égayer nos vies, comme il l'a fait pour la sienne, pour toujours, a continué Leila Bernson. Ian Bernson avait commencé la musique dans les années 1973 en formant le groupe Pillow avec David Patton et Billy Lian. C'est ensemble qu'ils avaient ensuite fondé le groupe Alan Parsons Project, actif de 1975 à 1990. Par la suite, le guitariste avait collaboré avec de nombreux artistes, de Paul McCartney à Sting en passant par Joe Cocker ou Mick Fleetwood. Je tiens à remercier les médecins et les infirmiers de l'hôpital Frimley Park, les gestionnaires et les soignants du Linwood Quai Rome ainsi que nos familles et nos amis proches pour l'amour et le soutien qu'ils nous ont apporté au cours de ces années difficiles de la longue bataille d'Yann contre la démence, a conclu la femme de Ian Bernson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !